bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors petite guidance intemporelle sur l'évolution des dons d'accord vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages privés pour ce genre de vidéos donc j'ai préparé trois différents tirages j'ai pris note aussi de ce que vous m'avez dit pour vous aider un petit peu à choisir donc pour le premier choix ici vous avez l'améthyste pour le deuxième choix vous avez le quartz rose et pour le troisième choix vous avez le papillon voilà alors n'hésitez pas à mettre sur pause si vous en ressentez le besoin pour faire votre choix vous pouvez en choisir plusieurs bien évidemment et pour ma part nous allons commencer avec les premiers qui ont choisi l'améthyste alors au niveau de vos dons on va regarder un petit peu ce qui se passe ce que les gens les anges pardon vous disent je pense que vous vous avez tellement envie d'avancer que vous bloquez un petit peu les choses tout simplement on vous dit de laisser venir à vous 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 mettez de trop grosse pression d'accord on vous dit bien que votre votre don ici peut-être multiple d'accord ça prend aussi un certain temps peut-être que vous avez déjà acquis certaines facultés pour le reste il vous faudra faire preuve encore d'un petit peu de patience parce qu'on va vous donner les choses quand vous serez réellement prêt ou prête d'accord il ya peut-être encore des petites choses ici à à assimiler tout simplement ensuite ce qu'on vous dit soyez déjà heureux de ce que vous possédez vous avez peut-être la parole juste pour certains d'entre vous vous avez aussi la possibilité via vos paroles de transformer les choses en j'ai envie de vous dire en des paroles de bonheur je sais pas si ça se dit mais c'est comme ça que ça me vient en tout cas vous aurez de quoi pouvoir encore plus vous émerveiller mais on vous demande vraiment ici de faire preuve de patience avec la carte que j'ai eu ici j'avais pris le petit support mais je vais pas en avoir besoin en fait voilà on va faire comme ça ce sera plus simple ensuite ce qu'on vous dit au delà de ça vous avez eu l'esprit de l'eau ici on vous parle également aussi d'une grosse connexion en lien justement avec l'eau vous avez peut-être aussi la possibilité de pouvoir effacer certaines choses et de recommencer à nouveau on vous parle aussi de vous projeter de nouvelles projections de nouvelles projections ici en lien avec vos dons peut-être de voir les choses différemment j'ai envie de vous dire plutôt sous un autre angle c'est dans ce sens là on vous dit également de vibrer de par cette carte de vibrer sur ce que vous vous souhaitez avoir c'est très très important d'y mettre aussi les ressentis les sentiments de se visualiser parce que vous accélérez en quelque sorte aussi le processus donc c'est quand même assez rapide je vais regarder à la fin de quoi on nous parle réellement ici moi je ressens aussi des choses en lien avec la guérison d'accord et la vision des choses à long terme donc domaine aussi de prédiction pour certaines personnes mais la guérison aussi en lien avec les astres les astres et les êtres célestes c'est ce qu'on est en train de me communiquer les animaux ici sont porteurs pour vous les animaux de la forêt il y a des signes aussi en forêt où c'est qu'on vous demande de prêter réellement attention voilà on m'a donné trois cartes vous voyez on a quand même deux fois des arbres regardez quand je vous dis prêtez attention à ce qu'on vous dit aussi à l'extérieur chez vous ici ça se reflète complètement on voit que ça peut être aussi un lieu de ressourcement là la famille des lutins ici ce qu'on vous dit c'est quand même assez simple c'est que vous êtes soutenu vous êtes guidé également aussi de par les extérieurs de par ces petits êtres tout simplement que vous peut-être vous ne percevez pas encore à l'heure actuelle mais qui sont de toute façon bel et bien là d'accord le corbeau ici il aurait plutôt tendance en quelque sorte à vous porter chance on vous dit alors on va déjà commencer par le début ce sera peut-être plus simple aussi pour vous d'accord avec le corbeau ici ce qu'on vous dit c'est que les oiseaux sont des signes que l'on vous envoie on vous dit également que le ciel le ciel veille sur vous d'accord d'en prendre conscience que vous êtes protégé sur ce voyage ici on vous dit également de travailler avec le chakra couronne il y a une forte connexion à avoir ici ça je ne vais pas vous le cacher je regarde juste dans le petit livre s'il y a des petits mots clés alors pour la deuxième carte non je ne il n'y a rien qui me saute aux yeux donc c'est que ça ne doit pas parler ici on vous dit bien de profiter également aussi des moments présents d'accord dans le présent dans l'instant d'ici et maintenant d'arrêter de toujours vouloir aller aussi un petit peu trop en avant d'accord parce que vous loupez aussi quelques petites étapes qui pourraient être bien aussi à votre développement personnel donc c'est vraiment pour ça ici qu'on vous dit de prendre le temps de ne pas non plus brusquer les choses tout simplement après on nous parle quand même ici d'ancrage avec l'arbre c'est quand même bien aussi de le soulever d'ancrage peut-être que vous n'êtes pas assez ancré il y a quand même vraiment dans votre tirage la notion ici de l'énergie l'énergie de guérison donc peut-être c'est quelque chose sur lequel vous allez devoir travailler après mais je pense que pour pouvoir y travailler pleinement il faudra d'abord travailler aussi sur vous pour pouvoir prodiguer sur autrui prodiguer tout simplement déjà pour vous pourquoi je vous dis ça parce que cette carte-ci quand même elle m'interpelle on pourrait aussi vous suggérer de par cette carte-là d'avoir des séances d'énergie éthique d'accord peut-être tout simplement pour vous rebooster pour recevoir aussi un petit peu l'énergie l'énergie qui ressort de cette carte-là c'est vraiment l'énergie de la fée de la création ici alors on va regarder au niveau du petit livret parce que c'est un jeu qui est tout nouveau pour moi j'aime bien l'interpréter à ma façon mais j'aime bien aussi regarder s'il y a d'autres choses alors alors la page 20 vous voyez parce qu'il y a une synchronicité aussi avec cette carte-là alors je vais vous proposer quelque chose je vais vite couper deux petites secondes pour préparer et je vais vous prodiguer un soin énergétique bien évidemment c'est global le soin que je vais prodiguer donc si vraiment vous avez envie de vous perfectionner je vous conseille vivement de réaliser peut-être un soin énergétique privé d'accord alors on se retrouve tout de suite pour ce soin donc voilà on se retrouve maintenant j'ai préparé si vous voulez les trois cartes ici où c'est que je vais faire un petit soin une petite prière pour vous pour vous aider aussi à avancer alors je vais vous demander de prendre une profonde et lente respiration par le nez et vous expirez par la bouche vous pouvez également prendre une pierre dans vos mains si vous en ressentez le besoin de vous concentrer sur votre respiration et visualiser un énorme nuage aux merveilleuses couleurs scintillantes vous envelopper attendez attendez le temps le temps nécessaire sentez l'énergie s'harmoniser en vous et autour de vous il n'y a pas de temps prédéfini ça peut être 5 minutes comme 30 minutes ou une heure une fois que vous aurez terminé cette séance car bien évidemment vous pouvez mettre aussi sur pause n'oubliez pas de remercier ces trois fées et de prendre un grand verre d'eau voilà alors je relâche pour que ça ne tremble pas donc on va les laisser quand même nous accompagner et on va regarder ici avec l'oracle des merveurs ce qu'on vous dit il ne serait pas étonnant que vous ayez recours peut-être à une formation afin de pouvoir avoir en main des justificatifs pour la suite des événements afin que vous puissiez également pratiquer pour vous-même à votre propre compte pour que vous puissiez être déclaré d'accord donc si c'est dans l'énergie éthique ici ça va nous parler dans ce sens là alors voilà ce que je pouvais dire pour ceux qui ont choisi l'antitaméthyste n'hésitez pas à faire peut-être des soins énergétiques en privé pour vraiment favoriser aussi votre développement bien évidemment vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo pour tout soin énergétique hypnose ou cartomancie voilà alors nous allons passer au prochain tirage prochain tirage le quartz rose alors pour vous on vous dit ça dépend de vous je pense qu'il y a des capacités ici où c'est que peut-être vous-même vous bloquez moi ici c'est ce que je ressens vous bloquez très certainement consciemment ou inconsciemment on vous dit tout simplement ici de prendre le temps de réfléchir d'analyser il y a de la communication qui peut être établie ici notamment par l'écriture automatique il y a de fortes connexions il y a de fortes connexions ici avec les anges c'est ce qu'on dit vous êtes un petit peu prédestiné pour ce genre de pratique à l'écriture automatique peut-être également aussi la cartomancie vous avez déjà les bases à l'intérieur de vous donc on va vous demander peut-être de prendre un temps pour vous pour pouvoir retrouver un petit peu ces capacités de remettre ça un petit peu en pratique ben voilà c'est bien ce que je disais ici on a eu la carte du mouvement on vous dit bien que vous possédez déjà tout à l'intérieur de vous ce qu'on attend c'est juste tout simplement que vous puissiez reprendre confiance et prendre votre envol ici on a le chemin du lutin la fontaine encerclée donc vous bloquez de toute façon avec la carte des serpents donc la carte des serpents ici ce qu'on vous dit dans un premier temps c'est que tous les sortilèges ici ils peuvent être un petit peu levés voire écartés on vous dit bien que s'il y a eu des coups bas ou des affaires louches ici vous pouvez y remédier il y a des personnes qui seront là tout simplement pour vous aider on vous dit également avec la carte qui est là c'est quand même assez simple c'est qu'il y a un gros problème avec le chagrin de la gorge pourquoi je vous dis ça tout simplement parce qu'il y a des choses peut-être vous êtes quelqu'un de tellement sensible vous n'avez pas envie de dire les choses par peur de blesser mais là on vous dit de prendre parole ça peut que être bénéfique ça peut que vous aider donc on vous y invite fortement allez vous purifier faites des bains d'eau salés avec cette carte-ci ici c'est vraiment ça ce qu'on est en train de vous dire ici on peut aussi vous dire qu'il y a peut-être des personnes avec qui vous avez peut-être eu envie de parler de vos dons qui vous ont un petit peu estropié en vous faisant croire que vous n'aviez pas réellement de capacité quelconque donc on essaie aussi de vous faire perdre en quelque sorte confiance en vous donc ne laissez pas ce genre de personnes interagir dans ce que vous vous souhaitez mettre en place faites-vous confiance tout simplement d'accord avec cette première carte-ci on vous dit de vous assumer tel que vous êtes de chasser vos craintes et vos doutes qui ont été mis par ce serpent par ces personnes peut-être un petit peu instables qui ont tendance à vous juger et comme on dit quand on est quelqu'un de neutre avec beaucoup d'humilité on ne se permet pas de juger d'accord on peut donner des conseils on peut montrer peut-être le mécontentement mais on peut en aucun cas se permettre de juger une personne si on ne la connait pas on ne peut pas juger une personne sur des mots c'est pas possible on ne connait pas le chemin de vie de la personne donc voilà réconfortez-vous avec ça d'accord on dit que de toute façon ici c'est très clair que la route elle va quand même s'éclaircir à condition que vous vous écoutiez aussi il vous faut vous-même dans un premier temps je pense faire un pas envers vous c'est peut-être bête ce que je vous dis mais c'est tellement simple et tellement limpide si vous ne faites pas ce pas envers vous en ayant confiance en vous disant que vous allez y arriver qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on vous dit j'ai envie de vous dire si vous vous écoutez vous-même vous allez pouvoir avancer plus sereinement d'accord on vous parle bien avec cette carte-ci de situations un petit peu désagréables d'accord de petits problèmes passagers de petites pertes des petits tracas il vous manque peut-être certainement aussi quelques clés pour pouvoir améliorer mais tout ça ça se met en place d'accord il n'y a pas de peur à avoir on est là pour vous aider et on va vous apporter ce dont vous avez besoin si l'écriture automatique ne vient pas si la lecture des cartes ne se fait pas tout de suite c'est qu'il y a peut-être encore d'autres choses à approfondir avant donc pas de panique et faites-vous vraiment confiance avec l'oracle des miroirs on vous dit bien ici que les choses elles arrivent d'avoir confiance en vous d'accord voilà il y a cette chance vous avez tout à l'intérieur de vous peut-être que vous rencontrez à l'heure actuelle des petits problèmes passagers d'accord ça va se dissoudre mais laissez-vous tout simplement aussi le temps au temps pour pouvoir rééquilibrer donc c'est comme j'ai dit pour ceux qui ont choisi le premier tirage des soins énergétiques peuvent vraiment vous apporter aussi un mieux-être peuvent vous aider aussi à vous rééquilibrer au niveau de votre esprit au niveau de votre âme au niveau des problématiques que vous rencontrez à l'heure actuelle tout ça tout ce que l'on vit au quotidien ce n'est que énergie d'accord prenez en conscience de ce que je vous dis donc je vous le dis tout autant à ceux que j'ai mis au courant pour le premier tirage je propose également des soins énergétiques si vous en ressentez le besoin vous pouvez me contacter si vous avez déjà des énergéticiens ou énergéticiennes que vous connaissez alors allez-y vous savez que moi mon but ce n'est pas de vous pousser c'est vraiment de vous pousser oui mais plutôt à ce qui vous correspond à vos envies à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et pas ne faire les choses contre votre gré voilà donc c'est à vous que ça doit parler moi je vous délivre simplement les messages donc voilà les petites pépites pour le tirage numéro 2 confiance en vous avancez gentiment mais avancez d'accord laissez-vous du temps aussi d'assimiler ce qui se passe et maintenant on va passer au tirage numéro 3 allez on est parti on vous demande d'y croire il y a des gros doutes sur vos capacités ici on vous dit que vous travaillez peut-être aussi avec l'énergie de la lune l'énergie du soleil vous êtes guidé par un grand mentor ici vous avez une facilité de connexion déconcertante ici c'est plutôt positif quand je vous dis ça ensuite on nous parle de messages de clair audience ici il y a pas mal de facultés il y a pas mal de dons développés on sent aussi une certaine protection aussi sur vous ouais vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau une nouvelle pratique qui n'est peut-être pas encore très pratiquée à l'heure actuelle moi c'est ce que je ressens vous avez envie de vous faire une place en quelque sorte j'ai envie de vous dire sur le marché mais avec quelque chose de totalement neuf de totalement inédit et vous cherchez à savoir si ce sera propice ici c'est ça qu'on me montre alors je vais pas bien évidemment je vois ce qui se passe je vois le lien ce à quoi vous réfléchissez ce que vous souhaitez mettre en place donc moi je vais pas vraiment aller en profondeur du sujet vous dire en quoi ça consiste pourquoi tout simplement à des fins de pouvoir préserver vos idées d'accord c'est pour ça que j'en dirai pas plus parce que voilà les idées après beaucoup de gens pourraient les prendre contre eux les mettre en place peut-être avant vous et c'est pas le but donc vous-même vous savez de quoi il s'agit d'accord donc j'en dirai pas plus là-dessus ensuite on vous demande d'écouter ici je sais pas vous avez déjà eu contact avec des éléphants ou peut-être vous avez des éléphants à la maison quand je dis éléphants à la maison on se comprend bien évidemment ça peut être des statues d'accord on vous demande d'être à l'écoute de ce que ça vous insuffle ici d'être à l'écoute de la musique des chants des chants alors je sais pas pourquoi on aurait tendance aussi à me parler de chants de la mer les chants de la mer ici de l'eau pour pas qu'il y ait de sous-entendu les profondeurs de l'eau ici je sais pas pourquoi moi je vois un éléphant un éléphant de mer pourquoi je vous dis ça je sais pas mais je pense ça vous parlera à vous écoutez les plusieurs bruits de fond les plusieurs notes c'est très lié ici de toute façon ça va vous faire le clic je peux pas en dire plus parce qu'on me demande de vous laisser un petit peu travailler là dessus parce que vous avez énormément d'idées qui sont vraiment très très propices on va vous demander vraiment de cogiter un petit peu plus sur cette carte-ci alors n'hésitez pas à mettre sur pause si vous en ressentez le besoin d'accord de vous imprégner vraiment de l'énergie de cette carte-là parce que je pense que vous allez avoir certaines réponses à vos questions on continue donc je recouvre alors on a eu la carte la vue du champignon bibliothèque des grimoires et les créatures légendaires donc ici vraiment avec cette première carte ce qu'on va avoir envie de vous dire c'est que les choses elles vont se mettre en place naturellement il y a un changement qui est en train de s'opérer il vous faudra aussi accepter tout simplement les imprévus avec cette carte-ci il ne serait pas improbable que vous deviez peut-être exercer encore une petite formation ou approfondir certaines choses ici on vous demande également d'essayer d'essayer de nouvelles choses donc peut-être qu'il y a des choses qui ont été mûrement réfléchies mais réfléchies pardon on vous demande aussi d'avoir encore une autre approche on vous dit aussi avec cette carte-là que les animaux de la nature ont également des messages à vous communiquer on vous parle aussi du regard animal on peut en dire beaucoup pas notamment le cerf mais vous voyez moi cette carte m'interpellait énormément aussi pour vous on vous parle aussi du chakra du troisième oeil avec cette carte-là on vous dit également d'éprouver de la gratitude envers vous et envers vos guides vos guides qui sont vraiment là depuis le début et qui vous aident vraiment pas à pas à vous retrouver à vous reconnecter à votre vrai vous d'accord donc pas de peur à avoir les choses vont se mettre en place peut-être des petits imprévus peut-être des formations aussi à effectuer mais vraiment tout ça ça se fait dans la fluidité d'accord et c'est prévu vous voyez tout vient à point à qui c'est à temps on vous demande de faire preuve de patience pour pouvoir enfin vibrer sur ce que vous sur ce qui vous apporte du bonheur ici c'est vraiment là-dessus qu'on assiste prenez le temps ça ne sert à rien de brûler les étapes d'accord allez-y pas à pas allez-y sûrement mais doucement donc voilà ici je ne vais pas donner malheureusement trop trop d'explications sur la nature de ce que vous vous souhaitez mettre en place c'est vraiment pour vous protéger parce que ça m'ennuierait beaucoup de dire comme je le dis à coeur ouvert et que les idées soient soient prises un petit peu par d'autres personnes qui n'ont peut-être pas forcément pris le temps de travailler parce que vous savez des fois sur les réseaux beaucoup de gens sont là pour prendre aussi les petites choses nouvelles voilà et puis profiter un peu des situations donc moi je tiens vraiment à vous préserver au mieux donc vous saurez de quoi ça vous parle si par hasard il pourrait y avoir des personnes qui sont intéressées par ce tirage et qui ne s'y retrouvent pas procédez peut-être à une guidance personnalisée d'accord moi c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner même si c'est pas avec moi il n'y a pas de soucis mais procédez de cette façon là comme ça vous serez vraiment au clair sur ce qui vous attend sur vers quoi vous devriez peut-être plus vous orienter je tiens aussi pour vous pour ceux qui n'auraient pas regardé éventuellement les tirages d'avant je propose des soins énergétiques à des prix beaucoup plus qu'abordables qui ont vraiment pour but de vous stabiliser de vous ancrer de vous mettre aussi en phase autant avec le mental le psychique que le physique d'accord donc on travaille vraiment sur ces trois pôles là donc n'hésitez pas d'accord vous me connaissez je pratique aussi la cartomancie donc si vous avez besoin d'approfondir ou tout simplement d'améliorer votre qualité de vie vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo en attendant je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée journée